Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur une expédition viking. Alors, Grain, vous lancez un sourire éclatant. Ainsi donc, tu as tué Conan. A cause de ce que je t'ai dit, je me suis dit, ce n'est pas vrai, eh bien je veux quand même. Alors, je pourchasse ce bâtard depuis des mois. Comment as-tu réussi à lui mettre le grappin dessus ? Je préfère ne rien lui dire. Alors, tu as peur que j'ai blessé ceux qui t'ont aidé ? Tout ce que je voulais, c'était Conan. Aïf, tout ça, je n'ai quand Grain appelle la princesse et Grain sourire. Tu apprendras à reconnaître ses talents. Ne te méprends pas sur son apparence apparente candeur de petite fille. Je l'ai déjà vu saigner un homme de l'entrejambe jusqu'à la gorge. Laisse-moi une chance. Oh, détends-toi jeune fille, pour ton bien, ton fréquent bien. Peu importe où en es-tu nous, bien. Constantin doit apporter la preuve qu'il ne va pas faire expier ses païens fainéants dès qu'il aura assis son pouvoir. Il a décidé qu'il leur fallait un chef de file. Maintenant, c'est compliqué. Depuis l'époque romaine, le paganisme a la vie dure dans ses contrées. Avec les druides, tout allait bien. Les choses étaient organisées. Mais les romains les ont tous tués. Sauf un. Selon la légende, et tu ne connais pas la meilleure, on dit qu'il est encore en vie. Oh, le truc de fou ! Alors, l'empire romain, ce n'était pas les ciels ? Ouais, ok. Donc, si cet homme est encore vivant, il doit avoir environ 1000 ans. C'est bien ça. Le dernier est druide. J'ai hâte de le rencontrer. Oui. Tu lui demanderas quel est son secret. J'aurais bien... 1000 ans. Maintenant, nous ignorons... En revanche, nous connaissons son nom, Myrdine Emrys. Nous n'en savons pas plus. Maintenant, avec toute l'agitation créée par Conal McTegn, nous n'avons pas pu l'aborder la question. Mais quand j'ai demandé aux habitants ce qu'ils pensaient de lui, les païens m'ont semblé pour le moins coincés. Ils ne me font pas confiance à cause du christianisme et la fichue corneille de bataille que j'ai tatoué sur mon visage n'arrange rien, apparemment. Mais vous, vous n'êtes pas chrétien. Vous devriez pouvoir tirer quelque chose de ces bâtards paranoïaques. Et il est vrai qu'ils ont de bonnes raisons de se méfier. Mais tout de même. Alors, par où je commence ? À ma connaissance, le seul endroit... Tu viens avec moi ? Bah non. Non gros abruti. Hein ? Ah bah putain. Ok, donc on se barre avec Eif alors. Eif c'est une nouvelle copine carrément ici ou pas ? Ça c'est Phénix. Tiens, Eif allez là. Chasseresse. C'est cool. Faut que j'arrive à sortir de là. Ah c'est pas toujours facile. Hashtag caméra de merde. C'est un bon d'eau. C'est bon d'eau. C'est un bon d'eau. C'est bon d'eau. journal des quêtes retourner à ce gère oui non ça c'est pour aller à la maison allez c'est parti mais non donc on se barre de là ça marche on va aller au point de réunion des païens bon alors par contre faut m'expliquer à quel moment je vais pouvoir tuer tous les pics mais moi je suis là pour ça en fait au merde regarde des vikings il ya un rond rouge la personne c'est pas des gentils vikings alors deux hommes ont attaché à l'air attaché des dépôts qui êtes vous attend à tata deux hommes sont attachés à des poteaux en bois ils ont le visage émacié et portent des guenilles mais leur maîtrise du nord indique ils sont vikings qui est le bon par là mon ami s'appelle dan et moi c'est jostain corps jostain le vantard comme on appelle communément merci dan c'est la contribution d'où viens-tu je suis crougard je suis un sgjern sur la côte fantastique mon ami ici vient du sud land pour accomplir son foot à l'aïf en fait pourquoi on t'appelle le vantard j'aime à dire que deux tendances cohabitant moi un sentiment paralysant d'infériorité atténué par une irrépressible négalomanie je parle à un viking là t'es sérieux alors comment êtes-vous trouver dans cette embrouille d'accord d'accord déjà mis les pieds à jilling ok bon donc j'ai eu je les ai persuadés de rejoindre les orcades donc voilà alors force à sauver le garde et l'ami est ce que c'est ok ouais alors je peux lui filer dix balles où lui mettre un coup pas dans la gueule le filet je vais lui filer dix balles et voilà on se reverra aux orcades c'est parti puissance du clan augmenter j'espère que tout le monde cohabite bien ou que je envoie tout et n'importe quoi bon j'ai rien à foutre il faut que j'arrive à aider mort camp alors où est-ce qu'on doit il ya de la route c'est quoi ça l'église donne une grande et riche église de pierre nourriture élevée a bien oui elle est mignonne la nouvelle elle est mignonne dans l'acération qui est critique alors attend attribution automatique quoi chasse va eu conservation 1 sorcellerie 5 d'accord alors bidite les soigneurs l'homéor fatale perforation c'est vrai mais non tu peux pas soigner deux fois le même en fait il va soigner lolo j'imagine ouais c'est ça c'est normal ils ont des trucs fatales faut essayer de les soigner quoi et toi tu as essayé de soigner croire au niveau des bras ouais allez ça marche on monte le camp c'est parti j'arrive pas alors oui merde a putain une car il est passé à la critique grave bon les blessures fatales sont baissées bon avance on va aller voir c'est un peu ce qui se passe dans l'église est ce que je peux la brûlée l'appuyer drogo lisez phoenix c'est parfait il m'en manque un ouais et tous les autres sont blessés et d'un car il a l'entrejambe je pense qu'il a fait encore c'est ce que je veux dire voilà si je vais prendre il prend comme ça c'est pas évident mais ouais c'est pas évident là je suis plutôt dans une dans une idée de piller le piller l'église ainsi c'est jouable tout ça je peux fouiller ouais tant que tant que la main est blanche normalement donc il me dit tout de suite fin drogo le hop il y a trop de monde alors en temps normal nous avons plaisir recevoir des invités mais là le moment est mal choisi qu'est ce qui se passe le fier de local s'est réuni en urgence un soi-disant groupe de guerriers étrangers bas la campagne et les abeilles craignent une attaque païenne imminente c'est quoi un fier de c'est une force de combat composé d'hommes libres mobilisés pour défendre le comté en cas de danger mais ce qu'ils sont fortes et hommes si tu souhaites de plus en plus informations tu peux t'adresser aux prêtres responsables du chef ils sont à l'arrière en train de discuter d'accord écoute on va les discuter je je peux les je peux les bourrer déjà c'est cool le prêtre et le chef de la milice sont plongés dans une sorte de conciliabule quand vous arrivez à portée de voile s'interrompt et se tourne vers vous dominus voilà dominus bobiscoum alflord j'aimerais t'offrir notre entière hospitalité mais nous sommes très occupés en ce moment comme tu peux le constater tu as l'air différent d'où viens tu qu'est ce qui t'amène ici alors nous avons nous sommes des païens que tu attendais je pense désolé d'arriver si tôt nous représentons une sorte de danger simplement parce que nous venons de loin je te suggère de repartir d'où tu viens on n'aime pas les gens ah ouais nous moquons le guerrier pour placer une garnison dans chaque village est ce qu'on peut sauvegarder genre f5 sauvegarde rapide partie enregistrée ok allez c'est parti ils ont beaucoup de bouclier quand même trop parce que tu en penses à mes lieux oui je passe le bouclier c'est bon ça et un qu'il 1 à l'état rire alors et if ce qu'est ce que tu peux nous faire est ce que tu as un bon arc où est ce que tu as non pas spécialement c'est pas mal que 33 points de dégâts au KLM machin machin on est bien on est bien on est bien coup critique le bouclier va pas faire long feu ok bon là par contre je vais faire je vais faire dépouiller ils sont dix fois plus nombreux que moi après avec une grenade douce ce serait cool mais je suis pas sûr qu'il y ait de grenade ou boule de feu je prends l'impression allez on n'a qu'à dire que c'est à moi de jouer d'accord je sais pas ils m'ont énervé je n'avais pas du tout enfin ils m'ont gravé oui on n'aime pas on n'aime pas les gens de votre espèce ah mais ils ont sérieux quoi bon j'ai déjà tapé ah non elle est étourdie 60% de chance c'est pas bzf quand même lui a moyen de finir ou pas drogue gaulle ouais mais tu vois il a déjà plus de pv le drogue gaulle quoi évidemment qu'il va le dépouiller mais bon on va se mettre à couvert ici ça va pas chier loin ils sont beaucoup trop après c'est vrai que comme c'est comme c'est cool ils vont ils vont ils vont tanker un petit moment c'est sûr et encore douze ennemis restants ouais ça sert à rien ça sert à rien on perd du temps sur le on perd du temps sur l'épisode on va se faire dépouiller quoi qu'il arrive il ya beaucoup trop de monde mais avec avec un petit peu de matériel de trois armures un petit bouclier il ya moyen tu vois iseria par exemple si on l'avait épée bouclier plutôt que épée toute seule comme un cul ça serait déjà pas mal il ya un iseria t'es où ça doit être elle je pense tu vois là elle a un épée elle a un bel arc il suffit de lui mettre un tuyau bouclier et puis dans la phase de préparation elle crave vraiment facilement déjà c'est qui ça c'est gums phoenix c'est bon tu vois drogue gaulle il se bat au couteau pareil qu'est ce qui l'empêche d'avoir un petit bouclier allez on se casse de là ils sont trop fort pour moi pour l'instant mais ce n'est que partie remise je reste à terre longtemps plus il risque ouais 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 ça je sais je m'arrête beaucoup je fais beaucoup de campements mais c'est surtout là on est en phase de soignage alors j'espère énormément de temps sur ce que vous rappelez vous que la campagne a une durée limitée ouais on peut on peut garder ça on peut garder ça sauf que toi tu peux pas tu peux pas soigner c'est ça si c'est bon sorcellerie d'accord allez c'est parti les autres ils c'est bon ils ont leur tâche il n'y a pas de souci drogue je préfère alors je préfère donc du coup faut qu'on refasse les soins lui il a soigné loulot là mais en deuxième alors putain ça y est j'ai plus de d'accord ce qui fait que elle faut qu'elle fasse d'avoir sorcellerie à fond quoi non non sorcellerie pas du ménage excuse moi mais bon il y a des trucs plus important quand même et drogue le drogue le tuer le ménage je suis sûr tu le fais bien c'est parfait là vous allez bien travailler je le sais je le sais je le sais vous êtes des beaux gosses voilà kruger va mieux c'est sûr voilà ok je les prendrai en descendant ceux qui sont là celui qui est en bas là je les prendrai en descendant allez hop on avance un petit peu coeur il est ok ça marche hmm 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 ah oui je suis venu voir un druid j'étais en train de me dire j'avais pu une femme plus âgée attire votre attention elle est vêtue simplement mais a cependant une allure majestue majestueuse majestueuse lorsque vous vous entrez dans le cercle formé par les poteaux de bois elle est en train de conseiller un jeune couple sur la manière de concevoir des enfants ouais le visage de la prêtresse s'illumine pour traduire sa reconnaissance tandis que les yeux se posent sur Haïf serais-ce mes yeux qui jouent un mauvais tour Haïf de Kate non votre vue semble aller parfaitement bien c'est un grand c'est un grand honneur princesse ma fille a toujours été composée ma famille de fidèles sujets que fais-tu en compagnie de vikings c'est Kruger de Skiern je sais pas Skiern Skiern il a quelques questions à me poser alors nous vous souhaitons la bienvenue chers vikings qui tenaient la compagnie de la à la fille de Nyanan malgré les dégâts qu'ont causé d'autres alors ne craint rien malgré vos attributs indestructibles malgré vos attributs éminemment destructibles notre mission de ce jour est pacifique je suis soulagé de l'entendre alors nous sommes à la recherche de votre druide ouais notre druide si seulement nous en avions un notre froid notre foi serait peut-être indéfectible or là notre foi a été mise à rude épreuve on nous a dit que vous sauriez où trouver le dernier des druides non désolé je ne pense pas pouvoir vous aider alors ouais je suis convaincu que tu en sais bien plus que tu veux que tu veux bien nous dire est-ce qu'un don ou je lui propose un don ou je propose de lui boire la gueule je sais que tu mens dis nous et le druide ou nous tuerons toute ton assemblée un par un jusqu'à ce que tu te ravises alors je ne crois pas que vous puissiez être aussi cruel je vais tuer je vais tuer le jeune homme allez bam tu ne connais pas mon peuple vieille femme plac alors tu vas avouer maintenant connasse vous êtes des monstres jamais je ne vous aimerai allez ok alors je ne voulais pas en arriver là si tu veux que cela s'arrête et dis nous ce qu'on veut savoir je ne peux pas trahir le druide je ne le trahirai pas tuer la jeune femme tu ne nous laisse pas le choix oh putain ah c'est du sale ça vous poussez la jeune femme hors des bras protecteurs de la prêtresse et la massacrer vite fait bien fait la femme se laisse tomber à genoux devant vous pleurant ouvertement la tête entre les mains vous notez soudain le silence qui règne désormais autour de vous vous distinguez clairement vous distinguez clairement le clapotis des vagues derrière le mur les poteaux de bois le brouhaha de la congrégation s'est évanoui en dehors du cercle formé par les poteaux de bois les plus braves se sont rassemblés et assistent à la scène avec stupeur et effroi vous revenez à la vieille femme c'est ton entêtement qui est à l'origine de tout cela dis moi ce que je dois savoir sache douillet auprès d'elle désolé alors ce n'est qu'un début qui veux-tu sacrifier ensuite pour nous tenir éloignés de votre druide ? dans les hautes terres voilà si tu m'avais répondu tout de suite ces deux jeunes seraient encore en vie réfléchis-y la vieille femme vous les pleurs de la vieille femme vous suivent alors que vous portez sortez du cercle rituel autour de vous les piques qui sont restés vous observent partagez entre colère et impuissance c'est triste quand même allez jusqu'à l'embouchure du rovin ok ça marche donc là on suit la piste du druide qui est censé avoir Milan comme ma bite oh pardon non faut que je coupe ça au montage non c'est ma bite à Milan bon anniversaire enfin j'habite à Milan t'habites à Milan ? ok c'est quoi ça ? levé du soleil d'accord on va peut-être se reposer en route non ? qu'est-ce que tu en penses ? tiens regarde voilà occupé ah merde tu vois ils ont faim ils sont fatigués j'ai bien fait de m'arrêter il meurt quand non ? berserk il est où ? ouais bon on va prendre hankar écoute je vais essayer de le sauver hankar il a encore l'entrejambe tuméfié je sais même pas ce qu'il a fait il a dû prendre je sais pas il doit avoir la ch'touille j'en sais rien je sais pas d'où elle vient cette blessure alors qui c'est qui nous ont kick in là ? les méchants ? ils ont l'air méchants les méchants quand même avec une petite flèche dans ta gueule ça te produit bien toi oh oui co-critique c'est ce point de dégâts ça c'est qui ? c'est izé alors on va attendre un peu pour izé eif j'aimerais bien les mettre à l'abri les archers quand même ça c'est le healer ça c'est hankar ça donc qu'est-ce que tu peux faire une charge mon ami ? une charge tu peux montrer ton cul hein tiens la charge aller là eh non tu peux charger que euh merde du coup on va juste aller là quoi c'est pas terrible mais bon est-ce que t'as une position défensive ou non ? une attaque d'opportunité tu vois ? t'as pas ça ? non non hum hum là bas ? ça va être un round de merde je vous le dis c'est qui ça ? c'est qui ça ? toi tu bouges pas ? ah si attends t'as peut-être démoralisation tu sais voilà ça c'est drogo le... faut qu'on le cache quelque part allez viens alors hop allez va te cacher petit coquinou guérison ? pourquoi tu fais ça ? ah d'accord il l'a guéri de sa démoralisation oh l'encu hum hum ce demi-tin ça va j'ai pas l'impression que ce soit euh... non une raconte de foufou je devrais pouvoir la gérer ils sont 5 y'a pas de relief bizarre j'ai ah ! oh non mais tu racontes n'importe quoi sérieux non mais pas l'arc pas l'arc crook non putain je suis dépité avec un coup il m'a chargé une fois freppe double allez boum 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 allez deuxième ok drogole tu me le plante lui la taillade mais on devrait pouvoir l'achever avec Eif j'imagine ça devrait passer je pense 90% de chance y'a moyen et hop ta mire ce serait bien qu'on arrive à sauver Isaria de la blessure pour l'instant j'ai pas l'impression qu'Isaria soit blessé ah mais j'ai assez blessé comme ça quoi oh c'est quoi ça ça va tu t'attaques à la grenade toi ça y est t'es parti c'est qui ? drogole ok et ok et ok il faut vraiment il faut essayer de se dépêcher histoire de qu'Isaria soit pas blessé encore une fois d'accord et c'est Ankar qui va nous finir le pépère bon après je vais encore essayer de soigner avec mon soigneur parce que bon moi à la base j'avais pris un soigneur pour qu'il soigne et ça tu vois impossible d'utiliser un sur vous même c'est pas moi que je veux que tu restores c'est le mec qui est par terre pas moyen voilà la blessure d'Isaria s'est aggravée non mais une attaque une charge il m'a one shot mon perso c'est ridicule ridicule je peux pas fouiller voici c'est ça on a eu ça non ? bah non mouais bon alors et c'est tellement la merde non il faut que tu soigne Ankar pas assez de remèdes je t'emmerde si je te dise bon bah fais de la sorcellerie écoute voilà sorcellerie sorcellerie cuisiner non ça sert à rien ah tu peux pas faire de sorcellerie toi ah bah d'accord il y a quelqu'un qui peut oh fuck et du coup bah j'ai pas de remède de toute façon si j'en ai 10 qu'est-ce que tu m'emmerdes c'est Kruger Google ah coup 15 d'accord mais on peut faire quelque chose avec quelqu'un quand même voilà Ketil tu vas soigner Ketil t'es sérieux ? qu'est-ce qu'on a la fout de Ketil il peut crever la gueule ouverte ? bon putain ah bah tu vois donc c'est possible voilà j'étais pas sûr Axermo fatal mortel on a un vrai mort quoi chargement c'est pas bon ça amélioration forteresse terminée dans le village je tiens donc c'est grâce à la mort d'Axermo allez des tegnes j'en ai plus vas-y confirme encore une semaine de craft rahlala on a vraiment des morts dans le oie 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 je suis dans la merde je te le dis bon amis viveurs je te laisse là pour cet épisode j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à liker cette vidéo à la commenter à la partager et on se revoit demain pour de nouvelles morts